L'année 2018 a été très riche, localement parlant et aussi internationalement. En 2018, nous trouvons beaucoup de l'émergence des jeunes, des jeunes talents, des jeunes chanteurs. Et comme on écoute un peu la jeunesse à gauche, à droite, on connaît qui, par exemple, prophétie, il y a beaucoup de fans de Saint-Maurice, Big Frankie, il y a beaucoup de fans, Mr. Love, il y a beaucoup de fans. On pense qu'il y a besoin un peu entre ces trois-là. Moi, on a une petite idée derrière la tête, mais on va aller gagner la guette, mon camarade, parce que je suis correct avec eux tous. Cette année, il faut dire que aussi sur les médias, que ce soit à la maison, que ce soit avec les jeunes, nous trouvons beaucoup de prophétie. Nous trouvons beaucoup de prophétie et il y a une des bandes favoris qui, éventuellement, capable de remporter le 10 de l'année. La gloire ? Mais oui, la gloire, parce que les paroles sont extrêmement fortes, la mélodie est parfaite. Donc, c'est pas du tout mal si la gloire vienne le 10 de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada